De retour pour la dernière partie avec Danidia Logis. Alors si vous nous rejoignez, c'est la Miss University of Martin & Guadeloupe qui a donc participé à ce grand concours qui va nous emmener en Israël en décembre 2021. Et Danidia du coup est très investie dans le monde associatif. On a pu un petit peu évoquer ton implication dans deux associations, une avec les personnes âgées, celle avec les plus jeunes, donc avec les concours interlycées. Et la troisième, la dernière, c'est laquelle ? Alors t'as oublié la drépanocytose. Et la drépanocytose, il y a même la plus... Donc il y en a quatre alors ! C'est ça ! La quatrième, c'est... Comment dire... C'est vraiment une petite famille maintenant. C'est Clima Island. C'est une association qui est assez connue parce qu'elle est gérée par des jeunes de mon âge, donc entre 20 et 30 ans, dont le président est Maxime Détier, que je salue. Et donc c'est une association qui vise à préserver l'environnement en Guadeloupe. Donc nous organisons des sessions de nettoyage, notamment au niveau des plages, des forêts, dans diverses communes de la Guadeloupe. Donc ça fera bientôt, je pense, trois ans que nous existons. Moi ça fait un an et demi que je fais partie du bureau de l'association. D'accord. Et donc, malheureusement, je ne peux pas être là à chaque session. Mais dès que je peux, je viens. Et ça dépend de ce qu'on peut faire. Donc si c'est aller chercher le petit déjeuner pour les bénévoles ou les encadrés. Après, ça dépend des sessions. Si on a une session spéciale enfant, il y a des choses à réparer. Autre jour, on a fait une session sous-marine. Ah oui. Donc tu vois, à chaque fois, on essaie de changer. Et puis, nous, notre rôle dans l'association, c'est de permettre aux Guadeloupéens et aux autres personnes. Il y a beaucoup de touristes aussi qui connaissent l'association via les réseaux sociaux et qui viennent pour avoir cette expérience, mais de leur permettre de faire cette bonne action pour l'environnement tout en les cadrant en toute sécurité. C'est un peu ça l'idée. D'accord. Très très bien. Effectivement, c'est une association qui est aujourd'hui devenue quasi incontournable. C'est ça. Puisqu'ils auront malheureusement encore du boulot. Ah, c'est sûr. Il y a encore beaucoup d'endroits où on trouve des détritus, on trouve des poubelles sauvages. Mais j'ai envie de te dire, comme partout, c'est un problème mondial. C'est vrai. Après, on a la chance justement, il y a beaucoup d'autres associations avec Climat Island, mais nous aussi, on essaie de mettre notre père à l'édifice, d'apporter notre père à l'édifice et d'aider à résoudre ce problème mondial qu'est la pollution. Puis, il faut savoir également qu'on fait de la prévention pour les enfants. Donc, je n'ai pas encore pu toucher ce volet malheureusement, mais on le fait, on va dans les écoles et puis on fait cette partie théorique, cette partie pratique sur ce qu'est la pollution et puis faire attention à ne pas jeter ses déchets à l'extérieur ou ramasser quand on les voit. Et puis, on leur donne à la fin un petit diplôme. Oui, j'ai eu l'occasion. J'ai quelqu'un de très proche qui a deux diplômes. Il en a deux, il en est très fier. C'est vrai ? Il a apprécié ? Vous le retrouvez dans 20 ans, dans 30 ans. C'est ça. Ah ouais ! Donc, ça les choque et vraiment, c'est très important parce que ça commence par eux en fait. C'est ça, les enfants, c'est le futur de demain. Donc, si on les éduque et que nous, un petit peu plus grand, on leur montre l'exemple, ils auront peut-être envie, ils vont même trouver ça fun d'être éco-citoyens. Absolument, absolument. Donc, une très belle association avec de belles actions également. Alors, est-ce que Dalidia prévoit dans quelque casin de créer sa propre association ? Ben, c'est très possible. Parce que, vu comment c'est parti, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas des mois. Ben bon, je verrai quelles causes je voudrais soutenir puisque je fonctionne beaucoup. Je ne dirai pas au jour le jour, mais je ne crois pas au hasard. Et tout ce que j'ai fait pour l'instant, ça s'est fait au fur et à mesure. Ce n'était pas des choses qui étaient planifiées. Tu vois, ce sont des projets qui sont venus à moi avec le cœur, que j'ai pris à bras ouverts et dans lesquels je me suis engagée pleinement. Donc, très possible, oui, ce serait possible que je puisse faire mon association. Peut-être commencer avec les jeunes puisque, ben bon, on fait un bon moment. Et c'est vrai qu'on mérite une association, on n'en a pas. On fonctionne un peu entre nous, même si ce n'est pas sur papier, sur une association. Mais on fonctionne déjà comme une association. Donc, pourquoi pas commencer par les jeunes et puis après, je verrai. Alors justement, quelles sont, Danisa, les valeurs que tu défends ? Qu'est-ce que tu aimerais porter vis-à-vis de la Guadeloupe quand tu partiras là-bas ? Guadeloupe et Saint-Martin. Ce sont deux territoires qui sont certes un peu différents. Mais je trouve qu'on a quand même ces points en commun d'avoir cette résilience, tu sais. Même si on échoue, même s'il y a des coups qui viennent à nous, on sait rebondir, on sait se mobiliser, on sait se battre en fait pour ce qu'on veut. Il y a aussi notre côté audacieux. Je trouve qu'on est très audacieux. C'est vrai. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en avant, surtout dans ce concours Amis Univers où il faut avoir du caractère. Tu vois, avoir cette audace, venir d'empester territoire comme le nôtre et dire que non, on a aussi le droit d'exister, de briller. Même si, effectivement, administrativement, on est rattaché à la France. Mais au niveau de notre culture, au niveau de la géographie, on est au plein milieu des Caraïbes. C'est ça, on a une autenticité. Il y a des origines africaines, des origines indiennes, etc. Sans parler de Saint-Martin, alors là, il y a vraiment de tout. Donc, on a créé en fait cette culture, cette chose qui nous est propre, qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Et en fait, on a aussi le droit de la montrer au monde et de la faire briller. Et c'est même une force parce que vu qu'on est un petit peu des autres, je pense que c'est même eux qui vont apprendre de nous. C'est-à-dire qu'ils nous ont emportés avec nous, chaque individu de la population. Et puis, ce qu'on a créé nous pour créer le nous, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, très bien. Mais du coup, je pense que ce sera une force là-bas parce qu'on aura cette capacité de s'adapter à un peu tout le monde. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. On aura cette attache. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en avant, notre diversité culturelle, notre diversité au niveau de l'environnement aussi. Puisqu'on a des paysages vraiment riches. On a la plage, la rivière, la montagne, le volcan, beaucoup d'îles également. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en avant. Et je pense que ce serait notre force, notre audace et notre diversité. Alors ça, ce serait la force, j'ai envie de dire que nous, on va t'apporter, nous, la Guadeloupe. C'est ça. Mais quelles sont tes forces à toi, Dani Diarlogis ? Ma tolérance. Et là, ça rejoint aussi si on est divers. C'est qu'à un moment où on arrive à vivre ensemble, on est un peu tolérant quand même. C'est quelque chose dont je pense aussi que le monde a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se font parce que la tolérance n'est pas là. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup été influencée par qui nous sommes au fond. C'est ça que je parle des îles, mais en fait, c'est aussi moi. Donc, être tolérant, je pense que ça pourrait être très bien, en plus de l'audace. Et puis, allez, peut-être une dernière chose. On dit souvent que je suis empath. C'est-à-dire que j'arrive à un peu comprendre les gens. J'aime beaucoup les écouter, ressentir ce qu'ils ressentent. Et du coup, moi, ça me permet de pouvoir m'adapter à eux. Et puis, avoir ce sens de l'accueil qu'on a si bien ici. Bon, quand on est bien traité, quand même. Il ne faut pas abuser. On est nos limites. Mais voilà. Donc, en tout cas, avoir cette chaleur, ce côté chaleureux des Antilles, de la Guadeloupe, des Saint-Martinois. Je pense qu'un petit peu de chaque aspect fera que ça va passer là-bas. Je pense qu'ils vont apprécier. de découvrir un peu qui nous sommes à travers moi. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as justement un volet patrimoine que soit tu prépares, tu développes et qui sera mis en avant là-bas ou pas du tout ? Alors, il y en a un tout petit. Puisque c'est vrai que Miss Universe, c'est... Tu vois, ça, c'est plus Miss Monde. Miss Monde, c'est vraiment beaucoup dans ta culture, tu vois, des choses comme ça. Alors que Miss Universe, c'est le show. Après, dans le show, tu peux effectivement mettre en avant ta culture. Moi, c'est mon objectif. Parce que ce que j'ai toujours voulu, c'est de représenter la Guadeloupe à l'échelle internationale. Donc, on a ce petit passage en tenue traditionnelle. On en a un seul. J'espère pouvoir, tout dépendra du créateur, mais mélanger nos deux cultures, donc la culture saint-martinoise et la culture guadeloupéenne. Donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a cette même trame du costume traditionnel. Bien que nous, c'est beaucoup de madras en Guadeloupe, alors que les saint-martinoises, c'est plus, tu sais, les tissus avec les oiseaux, les tissus à fleurs. Ou encore, comment dire, j'oublie le terme, mais j'oublie le terme, je te le dirai après. Mais du coup, je vais essayer de mélanger les tissus et d'avoir cette même trame. Et puis, pourquoi pas d'ajouter notre petite sauce, peut-être carnavalesque ou autre. Ça dépendra du créateur, on verra avec lui. Mais j'espère vraiment pouvoir, à ce niveau-là, tu pourras vraiment montrer nos deux univers, mais en même temps que ce soit quand même harmonieux, parce qu'on est ensemble. D'accord, alors tu as dit un mot là qui a résonné. Il y a une association que tu as peut-être pas nommée. Alors ? Une association carnavalesque aussi. Ah oui. Attends, alors. Tu vois, il y en a beaucoup. Et oui. Effectivement. C'est vrai que ça fait deux ans qu'on en est privés, donc on n'en s'en veut pas. Oui, voilà, c'est ça. On peut oublier, mais... J'espère que ça reviendra à vous. Ça nous manque beaucoup. Et oui, et oui, et oui. Donc tu l'as également... Donc effectivement, je suis au carnaval avec excellence. C'était un groupe qui n'est plus nouveau, mais quand je suis rentrée, c'était sa première année. Et puis, on a fait un peu toutes les communes de la Guadeloupe cette année-là, parce qu'il n'y avait pas encore le Covid. Il n'y avait pas encore le Covid. Et donc toujours menée par Michael Jumeni, président de Mister Royal Guadeloupe. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Donc déjà pour faire chaque rue de Guadeloupe pantalon. Non, mais on sous-estime beaucoup les carnavaliers. Ah oui, comme quoi. Tu vois, comme quoi, comme quoi. Mais non, c'est intense en fait. C'est incroyable. La puissance du carnaval, l'amour des gens du carnaval ici à Saint-Martin, c'est dingue. C'est en nous, quoi. Tu vois, la musique, les costumes, ça se prépare toute une année un carnaval. Depuis la fin du carnaval, tu prévois déjà le costume d'après pour les dépenses. Après, en août, on commence à fabriquer des costumes, etc. Et puis là encore, ce sont des moments forts. Donc forcément, tu tises des liens avec des gens. Ça te crée une petite famille. Et c'est assez enrichissant aussi. J'ai vraiment aimé être dedans. Vraiment. Parce que bon, comme tout le monde, j'allais regarder le carnaval. Un peu tous les dimanches, ça passe dans ma commune, à Pont-à-Pitre, les Jours-Gras. En tant que spectatrice, j'aimais beaucoup. Mais bon, une année, tu vois, j'ai voulu tenter et absolument pas déçue. J'ai hâte que ça recommence. De l'expérience. Oui, j'ai peut-être même envie de tester les autres types de coups. Tu vois, coups à peau. Pourquoi pas faire. Tu vois. Pourquoi pas parce que j'aime de tout. J'aime de tout. Mais c'est vrai que cette expérience-là, c'était vraiment, vraiment, vraiment super. Ça te permet aussi de comprendre aussi pourquoi les gens aiment autant le carnaval. C'est vraiment en nous, tu vois. Des fois, c'est même de famille. Des fois, la maman a été, donc tu vas. Et puis ta fille, elle est déjà devant. Le garçon porte le drapeau. Peut-être qu'il est en train de jouer à la caisse claire, tu vois. Et c'est vraiment, c'est la fierté de pouvoir défiler, de pouvoir s'amuser, de pouvoir montrer qu'on est beau, qu'on existe, qu'on rayonne. Et puis il y a du travail d'ailleurs aussi au niveau des photographies. Donc de montrer ce qu'on fait. Sa créativité. C'est un show, c'est vraiment un show et c'est fort à vivre. Franchement, moi j'adore et j'ai hâte de recommencer. À mon avis, je pense avec toutes ces expériences que tu peux avoir dans ces cinq associations, tu as de quoi bien nous représenter. Tu as bien travaillé ton déhanché pendant un an. Ah oui, le carnaval. Non, à mon avis, vraiment, tu sauras nous représenter comme il faut là-bas. En tout cas, c'est le meilleur qu'on te souhaite. Alors, qu'est-ce que tu aimerais, pour terminer, dire à ceux qui nous regardent afin de te supporter, de te soutenir dans cette aventure qui va démarrer très bientôt ? Déjà, j'aimerais vous dire merci parce que c'est vrai que j'ai eu une énorme vague de soutien lors de l'élection. Quand j'ai été élue, c'était vraiment, vraiment, vraiment émouvant. Je ne m'attendais pas à tout ça, je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi contents qu'on y aille. En fait, je me disais ça, mais de le vivre, tu vois, c'était quelque chose, c'est assez beaucoup. Je vous laissez voir sur les réseaux sociaux, mais aussi en vrai, des fois, je passais dans la rue et puis les gens me reconnaissaient. Ils me disaient, vas-y, on prend en toi, il faut que tu y ailles et tout. Donc, tu vois, ça me donnait beaucoup de force. Donc, déjà, merci pour ça. Et moi, je ferais en sorte de travailler parce que c'est vraiment du travail. C'est vrai qu'on ne voit pas les dessous des élections de Nice, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais en tout cas, travailler pour avoir tout ce qu'il faut pour nous représenter au mieux, les Guadeloupéens et les Saint-Martinois. Et au niveau des votes, on va vous communiquer la façon de voter par la suite, puisque des fois, c'est différent d'une année à l'autre pour Miss Universe. Donc, on essaiera de bien booster au niveau de la com' pour que vous sachiez exactement quoi faire. Et puis, j'espère que vous serez à mes côtés. Et puis, comme on a déjà commencé avec les shootings photos, parce que j'ai eu une grande tournée de shootings photos, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant l'excellence guadeloupéenne. C'est vraiment ça, notre cheval de bataille, la mise en avant de l'excellence guadeloupéenne. Donc, que ce soit au niveau du monde de la beauté, donc maquillage, coiffure, les stylistes, les créateurs, les boutiques. Et donc, vraiment mettre en avant notre savoir-faire, montrer au monde que nous existons, nous avons le droit de briller aussi. Et que nous sommes excellents, parce que nous avons justement un petit peu de chacun partout dans le monde. Et que ça crée un mélange incroyable qui est très, 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 très beau à regarder. Très bien, très bien. Et pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux ? Oui. Alors, nos réseaux sociaux, on en a forcément. Donc, vous pouvez suivre ma préparation sur l'Instagram de MissUnivers Guadeloupe SM, c'est Martin. Et le mien, donc, Danitia Logis Off. Donc, je suis aussi présente un tout petit peu, mais pas beaucoup sur Facebook. Mais j'avoue que notre cheval de bataille, c'est beaucoup Instagram. Et donc, à travers nos stories, nos posts, MissUnivers Guadeloupe et Saint-Martin et moi, je pense que vous aurez une vision un petit peu plus claire de ce qu'on fait et du travail qu'on réalise pour pouvoir nous représenter au mieux. Super, super. Parfait. En tout cas, on te souhaite vraiment tout plein, plein de succès dans tous tes projets, dans cette préparation. On salue toute l'équipe qui t'accompagne parce qu'elle se trouve là. Mais dites-vous bien qu'il y a toute une équipe vraiment qui la soutient. Donc, on vous salue tous. Merci pour ce travail que vous faites. On salue toutes les associations avec lesquelles, du coup, tu travailles. Et puis, tu me les envoies, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien les recevoir. Avec grand plaisir. Ah oui, ETV Service, elle est faite pour cette émission. Avec grand plaisir que je recevrai, du coup, tout ce monde associatif que tu as cité tout à l'heure. Merci encore pour ta présence, Danidia. Merci. Bonne préparation. Reste en pleine forme, en pleine santé, surtout. Oui, c'est important en ce moment, vraiment. Préserve-toi en tout cas. Et puis, vous aussi, préservez-vous. Prenez soin de vous. On se retrouve, du coup, pour un prochain numéro de ETV Service. Avec certainement le monde associatif que nous a cité, du coup, tout à l'heure, Danidia. Et encore plein d'autres invités, artisans, entrepreneurs. C'est vraiment le plateau qui reçoit ceux qui font la Guadeloupe. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501